ici gold digger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez viewers pour une nouvelle vidéo sur destiny une vidéo nous allons parler de futurs objets à venir alors j'ai encore trouvé dans les data base du jeu des objets que nous n'avons pas vu en mission du moins il me semble si vous avez vu ces objets dit de moi dans les commentaires parce que alors là je serai complètement perdu c'est vrai que j'ai fait ces missions trois fois seulement et donc je ne connais pas par coeur j'ai donc trouvé les objets que je ne suis sûr de ne jamais avoir vu ça c'est certain je me demande ce qu'ils font dans les data base est ce que ce sont des objets qui étaient prévus ou des objets qui sont prévus pour plus tard on peut aussi se poser la question à savoir puisqu'il ya quand même une dizaine d'objets et sachant que bengi espace quand même les dlc espace surtout les dlc mais les missions qu'il ya dans les dlc il y en a peu donc ça voudrait dire peut-être étant donné qu'il ya beaucoup d'objets qu'il y aurait beaucoup de dlc la question que je me pose par rapport à ça donc j'allais en venir c'est de savoir si tous ces dlc s'il y en a beaucoup et si tous ces dlc feront aussi leur apparition sur olgen et oui car il faut bien penser que les nouvelles consoles ont la capacité d'accueillir beaucoup de dlc beaucoup d'image et beaucoup de données alors que les anciennes sont quand même limité ça c'est la première question mais je voulais aussi vous poser la question comme vous le voyez il ya des objets consumables qui n'existent pas que nous n'avons jamais vu qui feront peut-être leur apparition alors est ce que ça veut dire que dans destiny nous aurons un nouveau style de jeu entre guillemets peut-être des objets qui nous feront jouer différemment on peut peut-être se poser la question vous voyez aussi à l'écran qu'il ya des nouveaux matériaux des matériaux que nous ne connaissons pas que nous n'avons jamais vu là encore une fois on peut se poser la question à savoir si destiny va vraiment s'agrandir s'il y aura énormément de données si c'est un jeu qui sera je dirais même presque limite infini ou bien s'il aura encore une fois quelques objets seulement pour finir on va vraiment parler des objets qui m'ont le plus intrigué voilà des objets qui nous apportent de l'xp supplémentaire vous le connaissez certainement quand vous utilisez des idoles de cire noire des graines des terres des polyphages ou encore des codes de ravitaillement vous avez un surplus de gains de lumens ces objets sont quand même assez utilisés ils sont c'est vrai qu'ils sont super pratique et super sympa mais ce sont les seuls de la catégorie nous pouvons donc gagner des lumens en grande quantité et ceci pourrait se répandre donc à l'xp la question qu'on pourrait se poser à ce moment là c'est l'intérêt pour bungee de nous proposer des objets qui nous donnent plus d'xp sachant que le niveau 20 s'atteint quand même relativement rapidement alors je me suis fait une idée et j'ai peut-être tort vous me direz dans les commentaires si l'idée vous vient aussi ou pas je me suis dit si on a plus d'xp dans ces cas là est ce que le niveau de base du gardien c'est à dire le niveau 20 n'augmenterait pas voilà ça permet très simplement aux nouveaux joueurs puisque le but étant comme toute firme d'avoir plus de joueurs donc des nouveaux joueurs qui achèterait le jeu d'atteindre plus facilement le niveau 30 si c'était un niveau 30 ou peut-être plus et d'être moins découragé alors je suis peut-être parti un peu loin j'ai fondé mes idées sur quelques images mais je n'ai peut-être pas tort ne sait-on jamais à vous de me donner votre avis dans les commentaires et de me dire ce que vous en pensez j'espère pour finir que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura apporté quand même certaines informations et peut-être des illuminations pour ma part je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker si ça vous a plu en parler à vos amis je vous dis à très bientôt amusez vous et prenez soin de vous et ciao bye bye bon C'est parti ! Alors je me suis fait une idée, et j'ai peut-être tort, vous me le direz dans les commentaires si l'idée vous vient aussi ou pas. Je me suis dit, si on a plus d'XP, dans ces cas-là, est-ce que le niveau de base du gardien, c'est-à-dire le niveau 20, n'augmenterait pas ? Voilà, ça permettrait simplement aux nouveaux joueurs, puisque le but étant, comme toute firme, d'avoir plus de joueurs, donc des nouveaux joueurs qui achèteraient le jeu, d'atteindre plus facilement le niveau 30, si c'était un niveau 30 ou peut-être plus, et d'être moins découragé. Alors je suis peut-être parti un peu loin, j'ai fondé mes idées sur quelques images, mais je n'ai peut-être pas tort, ne sait-on jamais ? A vous de me donner votre avis dans les commentaires et de me donner votre avis dans les commentaires. Ici Gold Digger pour vous, et bienvenue aujourd'hui, Chef Devers, pour une nouvelle vidéo sur Destiny, une vidéo où nous allons parler de futurs objets à venir. Alors j'ai encore trouvé dans les databases du jeu des objets que nous n'avons pas vus en mission, du moins, il me semble. Si vous avez vu ces objets, dites-le-moi dans les commentaires, parce que alors là, je serais complètement perdu. C'est vrai que j'ai fait ces missions trois fois seulement, et donc je ne les connais pas par cœur. J'ai donc trouvé des objets que je ne suis sûr de ne jamais les avoir vus, ça c'est certain, et je me demande ce qu'ils font dans les databases. Est-ce que ce sont des objets qui étaient prévus, ou des objets qui sont prévus pour plus tard ? On peut aussi se poser la question, à savoir, puisqu'il y a quand même une dizaine d'objets, et sachant que Bungie espace quand même les DLC, espace surtout les DLC, mais les missions qu'il y a dans les DLC, il y en a peu. Donc ça voudrait dire peut-être, étant donné qu'il y a beaucoup d'objets, qu'il y aurait beaucoup de DLC. La question que je me pose par rapport à ça, donc j'allais en venir, c'est de savoir si tous ces DLC, s'il y en a beaucoup, et si tous ces DLC feront aussi leur apparition sur Holgen. Et oui, car il faut bien penser que les nouvelles consoles ont la capacité d'accueillir beaucoup de DLC, beaucoup d'images et beaucoup de données, alors que les anciennes sont quand même... On parlait des objets qui m'ont le plus intrigué, voilà, des objets qui nous apportent de l'XP supplémentaire. Vous le connaissez certainement, quand vous utilisez des idoles de cire noire, des graines d'éther, des polyphages, ou encore des codes de ravitaillement, vous avez un surplus de gains de lumens. Ces objets sont quand même assez utilisés, c'est vrai qu'ils sont super pratiques et super sympas, mais ce sont les seuls de la catégorie. Nous pouvons donc gagner des lumens en grande quantité, et ceci pourrait se répandre donc à l'XP. La question qu'on pourrait se poser à ce moment-là, c'est l'intérêt pour Bungie de nous proposer des objets qui nous donnent plus d'XP, sachant que le niveau 20 s'atteint quand même relativement limité. Alors ça, c'est la première question, mais je voulais aussi vous poser la question, comme vous le voyez, il y a des objets consumables qui n'existent pas, que nous n'avons jamais vus, et qui feront peut-être leur apparition. Alors, est-ce que ça veut dire que dans Destiny, nous aurons un nouveau style de jeu, peut-être des objets qui nous feront jouer différemment ? On peut peut-être se poser la question. Vous voyez aussi à l'écran qu'il y a des nouveaux matériaux, des matériaux que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vus. Là, encore une fois, on peut se poser la question à savoir si Destiny va vraiment s'agrandir, s'il y aura énormément de données, si c'est un jeu qui sera, je dirais même presque limite infini, ou bien s'il y aura encore une fois quelques objets seulement. Donc, pour finir, on va vraiment...